Dans cette troisième vidéo sur les périmètres R et volume, je vais t'expliquer comment on calcule les volumes des figures usuelles. Alors pour commencer, on va parler du pavé droit. Et qu'est-ce que c'est qu'un pavé droit ? En fait, c'est un solide dont les six faces sont des rectangles. Alors par exemple, ça ressemble à ça, ça ressemble quasiment à une boîte à chaussures en fait. Donc, un petit segment là comme ça, c'est ce qu'on appellerait une arête. Le haut, c'est ce qu'on appellera une face. Et évidemment, un coin là, c'est ce qu'on appellera un sommet. Et on voit que les faces ici sont toutes des rectangles. Alors évidemment, on a l'impression que ce sont des parallélogrammes, mais ça, c'est la représentation en perspective cavalière qui fait ça. Donc en fait, si vraiment nous, on l'avait devant nous, ce serait toutes des rectangles, ces faces. Le dessus, le dessous, et donc il y a bien six faces. Une, deux, derrière, trois, en dessous, quatre. Et les deux côtés, cinq, six. Donc ça, c'est un pavé droit. Et pour calculer son volume, il va juste valoir faire quoi ? Faire la longueur fois la largeur fois ce qu'on appelle la hauteur. Si on l'écrit avec les lettres, grand L fois petit L fois petit H. Un petit exemple pour essayer de comprendre pourquoi c'est ça cette formule. On veut savoir le volume d'un pavé droit de longueur 3 cm, de largeur 2 cm et de hauteur 5 cm. Si on le représentait, ça donnerait cette figure-là. On aurait, là, si on prend des petits carreaux de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Ici, on en a bien 3 cm, 2 cm. On voit bien qu'en fait, au final, là, sur 1 cm de hauteur, j'en ai 3 fois 2, 6 cm carré, puisque c'est ce qu'on a vu dans les airs. Mais en fait, ça, on le monte sur combien d'étages ? Sur 5 étages, puisqu'il y a 5 cm de hauteur. Autrement dit, on va faire ces 6 cm carré, fois 5. Et 6 fois 5, ça fait 30. Et cette fois-ci, on va plus être en cm carré, mais en cm cube. Donc, si on reprend ce qu'on vient de dire, on vient de faire, là, la longueur, 3 cm, fois la largeur, 2 cm, ce qui nous donnait l'air de la base, fois la hauteur, donc fois 5 cm. Et on a dit, 3 fois 2, ça fait 6, fois 5, ça fait 30. Et on est en cm cube, puisqu'on est en volume. Et on conclut, le pavé 3 a un volume de 30 cm cube. Donc, la formule, ce sera longueur, fois largeur, fois la hauteur. Si on passe au cube, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'en fait, dans un cube, déjà, un cube, c'est un pavé droit, donc ça va utiliser la même formule que précédemment. La petite différence, c'est qu'en fait, la longueur, la largeur et la hauteur sont toutes égales. Elles sont toutes égales au côté, en fait. Autrement dit, quand on fera le calcul du volume d'un cube, on fera côté, fois côté, fois côté. Autrement dit, c fois c fois c, qu'on notera c au cube. Si on fait un exemple, si on veut calculer, par exemple, le volume d'un cube de côté 3 cm, eh bien, on fera donc, pour avoir son volume, 3 cm fois 3 cm fois 3 cm, 3 fois 3 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27 cm cube. Et on conclut. Le cube a donc un volume de 27 cm cube. On parle en volume, donc on sera toujours en cm cube, ou en mètre cube, décimètre cube. Mais il y aura un petit 3 ici. Deuxième exemple, si on veut le volume d'un cube de côté 8 km, cette fois-ci, on va faire exactement la même chose. On fera 8 km fois 8 km fois 8 km. 8 fois 8, ça fait 64, fois 8, ça fait 512. Et on sera donc en km fois km fois km, ça fait des km cube. Le volume de ce cube est donc de 512 km cube. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle le prisme droit. Mais après, l'idée, qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit, en fait ? Eh bien, en fait, un prisme droit, c'est un solide. Solide, c'est dans l'espace. C'est un solide composé de deux faces qui sont parallèles. Et ces deux faces, ce sont des polygones. Attention, ce n'est pas des ronds, ce n'est pas des cercles. Des polygones, par exemple, par géogramme, triangle, pentagone, etc. Et ces deux faces qui sont parallèles, on les appellera les bases. Et ce prisme droit, donc avec, il a ces deux faces qui sont parallèles. Et toutes les autres faces, ce qu'on appelle les faces latérales, les faces latérales, c'est les faces de côté, ce sont des rectangles. Si on regarde des exemples, ici, en fait, on voit que le bas, ici, est un triangle. Le haut, c'est le même triangle. Et on voit qu'en fait, ces deux faces, elles sont parallèles. C'est ça, donc, qu'on va appeler les bases. C'est bien un polygone, puisque c'est un triangle. C'est un polygone à trois côtés. Et on voit que toutes les autres faces, cette première face, c'est un rectangle. La face bleue, c'est un rectangle. Et la face de derrière, là, c'est un rectangle aussi. Ce qu'on appelle les faces latérales. C'est le côté de notre prisme. Quand on le met debout sur sa base. Et on voit qu'en fait, justement, ce segment-là, c'est ce qu'on appellera la hauteur du prisme. C'est le segment qui relie en perpendiculaire les deux bases parallèles. La base du haut et la base du bas. Si on regarde le prisme qui est à côté, on voit que cette fois-ci, les deux faces parallèles, c'est la verte d'en haut et celle d'en bas, là, qui est en dessous, à l'intérieur. Ce qu'on ne voit pas bien, qui est caché. Ces deux faces-là, est-ce que ce sont des polygones ? Ben oui, puisqu'on voit bien que ce sont des segments qu'on a... C'est des segments qu'on a tracés et qu'on a fermés. C'est une ligne fermée. Et il y a combien de côtés ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une base de pentagone. C'est un côté. C'est bien un polygone. Donc, on a bien cette première définition. Et est-ce que les faces latérales sont des rectangles ? Ben oui. On le voit ici. De chaque fois, ça fera un angle droit juste parce qu'en fait, il y a un angle droit à la base. Enfin, il y a déjà du parallélisme et il y a un angle droit sur la première partie. Ce qui relie les deux bases, c'est ce qu'on appelle toujours la hauteur. Donc voilà, deux déjà dessins de prisme droit. Ici, c'en est un autre. Ça, cette fois-ci, c'est un prisme à base triangulaire. La base, c'est la partie verte. Tous les côtés sont des rectangles, les faces latérales. Ici, ça va être un prisme droit à base... Soit c'est un carré, soit c'est un rectangle. On ne sait pas trop, même un parallélogramme. Là, il faudrait qu'on ait plus d'informations pour savoir. Mais en tout cas, c'est un polygone à quatre côtés. Ça, c'est un prisme droit à base pentagonale, puisqu'il y a cinq côtés sur la base. Et celui-là, c'est aussi un prisme droit parce que ce n'est pas un cercle. On voit bien que c'est des segments, en fait. Je ne sais pas combien il y en a. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a peut-être huit. Donc ce serait un prisme droit à base octogonale. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un cercle, ici. Sinon, ce n'est plus un prisme droit. Et donc, si on comprend ce qui se passe, pour avoir un prisme droit, il faut deux bases dont on a parlé, qui sont parallèles, et tout le reste sont des rectangles. Donc là, il faut des angles droits partout. Angle droit sur cette face-là. Si je la regarde en face, il y aura un angle droit en bas, un angle droit en haut. Pourquoi est-ce que celui-là n'est pas un prisme droit ? Parce qu'en fait, sur le... un des... Je vais revenir en arrière, juste. Sur l'angle qui est ici, ce n'est pas un angle droit, en fait. Donc comme ce n'est pas un angle droit, eh bien, ça y est, ce prisme-là, ce n'est pas un prisme droit. C'est un prisme, mais pas droit. Donc nous, ça ne nous intéressera pas pour cette partie du cours. Autrement dit, celui-là, il est un petit peu penché quand on le regarde. Il n'est pas droit. Eh bien, donc, une fois qu'on sait ce que c'est qu'un prisme droit, on veut savoir comment calculer son volume. Eh bien, le volume d'un prisme droit, il faut que tu apprennes la formule, il faut juste faire l'aire de la base fois la hauteur. Donc, si on veut calculer, par exemple, le volume de ce prisme droit-là, on regarde, on a besoin de savoir où est la hauteur et où est la base. La base, on l'a dit, c'est les deux faces qui sont parallèles. Autrement dit, ici, c'est le triangle ABC et le triangle DEF. C'est ça, les deux bases. Donc nous, on a besoin de l'aire d'un des deux puisque, de toute manière, c'est les deux mêmes triangles. Et on voit qu'en fait, justement, c'est un triangle et nous, on sait que l'aire d'un triangle, eh bien, c'est base fois hauteur divisé par deux. Ici, donc, dans ce triangle, on a comme hauteur la hauteur issue de A. Autrement dit, il va falloir prendre comme base le segment BC. On va donc faire BC, autrement dit 4 cm, fois AH, autrement dit 1,5 cm, divisé par deux. Base fois hauteur divisé par deux. Là, je te renvoie à la vidéo sur les calculs d'aire de figure usuelle. 4 fois 1,5, ça fait 6 cm² puisqu'on a fait des cm fois des cm. Et 6 cm² divisé par deux, ça fait 3 cm². Ça, c'est l'aire de la base, autrement dit, l'aire du triangle ABC ou l'aire du triangle DEF puisque c'est la même. La hauteur de notre prisme, puisqu'on est en train de parler de notre prisme, là, ça y est, on vient de trouver l'aire de la base. Et il nous faut la hauteur. La hauteur, on l'a dit, c'est le segment qui rejoint en perpendiculaire les deux bases. Autrement dit, c'est la longueur BE ici. Et donc, nous, quand on va faire le volume de notre propre prisme droit, il faudra faire l'aire de la base des 3 cm² fois la hauteur, c'est-à-dire fois BE, c'est-à-dire fois 2 cm. Et on trouvera donc, 3 fois 2, ça fait 6. Et on fait des cm² fois des cm, ça fait des cm³. C'est normal, on vient de calculer un volume. Et donc, on vient de trouver que ce prisme droit a un volume de 6 cm³. Pour finir, on va parler du cylindre. Le cylindre, c'est donc un cercle qu'on a monté verticalement. La formule du volume d'un cylindre, c'est comme pour le prisme droit, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Mais en fait, comme la base, c'est un cercle, c'est un disque même, on connaît la formule, c'est pi fois R², ça c'est l'aire de la base, fois la hauteur, fois le H. Et si on l'applique donc sur un exemple, on se dit, on voudrait savoir, donc on est d'accord, un cylindre c'est ça, donc on a un disque de base monté sur une certaine hauteur. Et si donc on veut connaître le volume de ce cylindre-là, on prend notre formule, pi fois R² fois H, autrement dit, le rayon, ici on le voit, c'est 2 cm, donc il faudra faire le rayon au carré, et H, c'est la hauteur, ici c'est 5 cm. On va donc faire pi fois 2 cm, tout ça au carré, attention, parenthèse ici, fois 5 cm, 2 cm au carré, c'est égal à 2 cm fois 2 cm, autrement dit, à 4 cm², mais 4 cm² fois 5 cm, 4 fois 5 ça fait 20, et des cm² fois des cm, c'est des cm³, autrement dit, on a pi fois 20 cm³. Ensuite, on prend la calculatrice pour savoir combien ça fait avec une valeur approchée de pi, et on trouve à peu près 62,83 cm³. Et on conclut, et on a trouvé le volume de notre cylindre. Donc voilà pour ces exemples de calculs de volume. A toi maintenant de t'entraîner sur les exercices. Sous-titrage MFP.